bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo alors vous allez me dire mais qu'est ce qui va changer dans ce nouveau format de vidéo et bien ce qui va changer c'est que ce ne va plus être des podcasts comme je faisais avant ces dernières semaines parce qu'en fait comme je vous l'expliquais dans le dernier ça me prend beaucoup trop de temps il faut tout rassembler il faut avoir un créneau horaire qui soit suffisamment long pour pas être interrompu ensuite il y a le montage qui prend du temps et tout ça pour moi c'est actuellement trop 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 compliqué donc ce ne sera pas non plus un format vlog parce que pour moi un format vlog c'est comme ce que je faisais avant je viens vous voir tous les jours sur une semaine et puis je vous raconte ce que je fais ce que je lis que je tricote etc le problème c'est que actuellement je n'ai pas la possibilité de vous prendre tous les jours non pas parce que je n'ai pas cinq minutes ou dix minutes ou un quart d'heure à vous accorder mais parce que je n'ai pas de contenu tous les jours en fait je fais de petites choses et pas forcément de grandes choses donc je n'avance pas forcément vite et du coup ça vous apporte rien à vous qui regardez mes vidéos j'ai pas l'impression de partager grand chose avec vous donc du coup je me suis dit je vais faire un carnet créatif qui va me permettre de le faire soit sur plusieurs jours soit sur une seule journée soit sur plusieurs semaines en fait ça dépendra du contenu que j'aurai à vous proposer mais ce sera dans un carnet créatif où je viendrai vous parler comme ça certains à certains moments où j'ai le temps donc ça ne sera pas filmé sur une journée ça ne sera pas filmé sur un seul moment ça sera filmé sur plusieurs jours plusieurs journées plusieurs moments que je vais regrouper dans une seule vidéo que je vais appeler donc carnet créatif et lecture j'espère que ce nouveau format vous plaira alors pour le moment il risque d'être un peu irrégulier parce que comme je vous disais j'ai pas vraiment beaucoup de temps avec mon travail je suis très fatigué donc le matin je dors énormément l'après-midi je travaille tard je travaille jusqu'à presque 19h30 donc après c'est manger un peu passer du temps avec mes enfants et puis me poser alors quand je me pose ben effectivement je tricote je lis mais j'avance pas des masses puisque c'est vraiment des tout petits créneaux qui me restent et puis aussi le ménage à la maison enfin la lessive tout ça donc ça prend du temps voilà voilà donc pour cette petite intro aujourd'hui on va commencer par une petite partie lecture donc j'ai fait quelques lectures donc j'ai de quoi vous parler avec vous aujourd'hui et c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion donc je vais vous parler de lecture terminée ma toute première lecture terminée c'est l'inconnu de la scène de guillaume musso que j'ai aux éditions le livre de poche il est sorti je peux vous dire de bêtises mais je crois qu'il est sorti cette année en livre de poche alors il y a mon petit loup là qui est là qui vient de rendre visite voyez son petit bout de queue donc je vais vous parler donc du livre de guillaume musso aux éditions donc le livre de poche je l'ai lu il est sympa mais ce pas un coup de coeur alors moi qui adore guillaume musso en général voilà j'aime bien en fait dans ce qu'il ya dans guillaume musso que j'aime bien c'est toujours cet aspect un peu mystère il ya toujours un côté prenant mal temps comme ça mais alors là j'ai rien ressenti du tout de particulier dans l'inconnu de la scène ça nous parle de trucs mythologiques que je trouve pas assez poussé que je vois pas trop voilà ouais pas ça va être difficile de vous en parler parce qu'il ne m'a pas forcément à paix ou alors je suis passé à côté voilà franchement et pourtant j'étais dans un moment de lecture vraiment possible tranquille tu vas faire tomber le truc tout doux reste là tranquille où j'ai pris le temps de lire et malgré tout voilà donc de quoi ça parle ça parle d'une d'une inconnue qui est repêchée toute nue dans la scène qui est emmené qui est amnésie qui est emmené au poste de police et au moment de son transfert dans un hôpital elle se sauve et de là en parallèle vous avez donc une flic qui qui est un peu entre guillemets mis au placard momentanément suite c'est pas ça ça fait ça c'est qui a l'air d'avoir un petit peu dérapé on l'a on la croisonne dans un lieu alors qui va lui permettre peut-être de revenir plus tard dans le service mais dans un service donc de oh pardon moi j'avoue que ça a poussé pour enquêter sur des choses enfin un bureau d'enquête qui est un peu spécial autrefois qui avait été ouvert pour enquêter sur des choses mystiques et et puis bas ça ça tombe bien puisque finalement cette enquête est complètement liée à un fait mystique donc elle va se mettre à enquêter de son côté dessus ça va avoir des conséquences autres que ce qu'elle pensait et du coup elle va réintégrer de façon non officielle son son équipe pour mener cette enquête au grand jour et franchement la fin est pas ouf la fin est pas renversante enfin honnêtement de tous les muscles s'il y en a un que vous conseille pas alors ça sera celui là parce que alors personnellement je vous conseille pas parce qu'il en a tellement d'autres vachement meilleurs même celui que j'aimais le moins de tous ceux que j'ai lu qui étaient je vais vous le retrouver parce qu'il doit y avoir tous ces bouquins il n'y a pas dans celui là il a peut-être changé d'éditeur ah non la fille de brooklyn c'est celui que j'ai le moins aimé et il était dix fois mieux que ça malgré tout donc là je voilà je reste sur ma fin je retrouve pas le muso que je connais ça va un petit peu déçu mais bon après il se lit quand même bien on essaye de trouver en fait au fur et à mesure qu'on lit on essaye de trouver une raison à ce à ce roman à se dire va y avoir un truc extra mais moi je l'ai pas trouvé donc voilà voilà à vous de vous faire votre idée si vous voulez vraiment lire lisez le il n'y a pas de souci voilà mais de tous les muso c'est pas celui que je vous recommanderais de lire franchement ni en premier alors surtout pas en premier parce que là vous allez être déçu grave ou alors vous allez vous dire bah ouais d'où vient sa réputation franchement mais mais il se lit bien voilà donc après cette lecture un petit peu en demi-teinte ce qui m'a franchement laissé un peu moi personnellement sur ma fin j'ai repris la suite de mon manga le carnet des apothicaires et dans ce tome là qui est le tome 8 on apprend beaucoup de choses là franchement on rentre vraiment dans une partie où on commence vraiment à entrer dans l'historique des personnages et j'aime beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses donc sur ma et ma et qui est donc notre gentil apothicaire et sur son passé sur sa vie de petite fille sur ce qu'elle aimerait sur son entourage et j'ai très hâte de lire le 9 et le 10 parce qu'en fait je me dis que si dans chaque tome on en apprend comme ça un petit peu sur chacun ça peut être vraiment intéressant pour mieux comprendre la suite mais là vraiment j'ai beaucoup aimé puis alors les images sont juste juste sublime il ya un moment donné voilà pour vous montrer une alors moi je trouve très belle regardez les femmes sont vraiment très belles alors les hommes sont un peu moins un peu moins beau mais regardez ces belles images là elles sont bien travaillé enfin je trouve que c'est c'est un très 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 beau encore garder quand elles dansent sont pas belles ces images je trouve que le dessin par la graphiste la dessinatrice a vraiment un très très joli coup de crayon très engoutant enfin moi j'étais dedans dans la danse danser avec elle je trouvais ça vraiment charmant c'est vraiment c'est vraiment une très très belle histoire c'est un manga si vous aimez les mangas mais évidemment qui est intéressant parce qu'il est à la fois très bas il est historique qui nous apprend des choses et puis et puis il ya cette histoire de cette de cette jeune fille qui est très particulière qui est un petit peu hors normes là où elle se trouve en plus mais qui a la chance d'être prise sous l'aile de jin chi dont le mystère pèse encore dans ce livre au tome 8 et mais ouais c'est une belle saga voilà ça c'est les livres papier ensuite je suis toujours dans la lecture donc de mon livre audio qui s'appelle le silence des pélicans de jl blanchard je crois je l'écoute sur audi et je crois que vous en avez parlé là dans le dernier podcast où je vous avais un peu dit des choses alors je vais rectifier ce que j'ai dit parce qu'en fait on lise en en entrant plus dans le livre on se rend plus compte des choses donc en fait c'est un livre qui est très rigolo parce que déjà je vous avais dit ce que j'avais pas compris au début c'était pourquoi c'était lu par un un acteur qui a un accent québécois de ouf et en fait c'est normal ça se déroule là donc logique donc tout se coordonne et il a une voix suffisamment grave qui va bien avec le personnage du du lieutenant ou du ou du commandant enfin bon vous m'excusez moi dans la police je connais pas trop les grades enfin de l'inspecteur de police qui enquête et donc cet inspecteur de police qui est mis sur cette affaire c'est non pas un vieux de la vieille non 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 comme je vous avais dit c'est juste un inspecteur de police qui n'en a rien à foutre qui veut classer le dossier le plus tôt possible qui bâcle les affaires parce que ça l'arrange c'est le gros boulet de la police mais qui s'imagine être l'atout majeur du service et on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'il est complètement à côté de la plaque tout le temps et que grâce à ce petit jeune donc la mouche qui lui ont mis dans les pattes grâce à ce petit jeune l'enquête va bien avancer et quelque part malgré le fait que ce jeune homme qui soit disant il est difficile à caser avec d'autres ils l'ont mise avec lui parce que il va rééquilibrer un peu l'équipe et effectivement c'est lui qui mène l'enquête c'est lui qui va faire en sorte qu'elle ne soit pas classée n'importe comment qui va faire des recoupements que l'autre est incapable de faire mais on se marre avec cette lecture parce qu'en fait cet inspecteur mais c'est un gros nulos c'est un gros lourd c'est un gros nulos mais il s'auto il s'auto congratule alors que c'est le jeune qui porte l'affaire et lui il s'imagine que c'est grâce à lui que le jeune arrive à cette déduction de l'eau enfin c'est trop marrant moi je me marre alors au début c'était vraiment très marrant mais maintenant ça commence à je sais pas si c'est mon humeur qui a changé aussi ou je ne sais pas mais ça commence à devenir un peu lourd cet aspect de ce gros négo qui excusez moi l'expression mais qui est bête comme ses pieds on se demande même pourquoi il n'est pas viré alors on le sait puisque dans les services comme ça on peut pas licencier mais on pourrait on pourrait les mettre au placard ces gens comme ça et du coup il ya ce côté très rigolo parce que tellement il est tellement tourné à la dérision mais correctement fait un pas on se moque pas de lui mais mais quand même et d'un autre côté ça devient lourd parce qu'en fait il n'y a pas de changement à son niveau il se pose pas de questions il est toujours dans le même registre il est toujours à vouloir faire au plus facile à pas chercher pourquoi enfin donc vraiment on se pose des questions il me reste encore quatre heures et demie à écouter donc je vais l'écouter en faisant mon tricot tranquillement un petit peu tous les jours mais j'avoue que là en ce moment c'est pas la lecture qui me botte le plus donc voilà bon j'ai envie de commencer une nouvelle lecture papier tu ne sais pas encore laquelle j'hésite entre eux les brumes de caplan ou alors un cosy mystery mais pour le cosy mystery il me faut du temps parce que j'aime bien me plonger dedans c'est rigolo il faut rester zen et pour les brumes de caplan et pas alors il ya mon fils je te signale aurélien qu'on voit que tu es en slip là dans la vidéo j'ai pas sûr voilà désolé pour cette interruption je sais plus ce que je vous disais oui j'hésite entre les brumes les brumes de caplan de capelland pardon ou alors un cosy mystery avec anna swensen je suis très en retard sur cette série aussi que j'aime beaucoup qui me fait marrer mais en même temps c'est pareil je trouvais dernièrement que les l'histoire tournait toujours un peu en rond toujours voilà donc j'espère juste que ça va changer voilà pour la partie lecture du moment on se retrouvera un petit peu plus tard et dont tout ça va Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, je crois, lundi, nous sommes sur une nouvelle semaine et je viens vous retrouver pour vous parler un petit peu tricot et un petit peu lecture, mais plus tricot quand même. Alors, d'abord, je voulais vous montrer mon avancée dans ma couverture, ma température blanquette. Alors, je vais vous la présenter, j'essaye juste de mettre mes pelotes un petit peu ailleurs. Donc, là, voilà déjà, on a pas mal avancé. Alors, là, nous avons une belle luminosité, je vais essayer de vous descendre pour vous la montrer, ce sera peut-être plus facile. Donc, ici, nous avions toute la partie janvier que j'ai utilisée en rang de séparation. Ensuite, ici, nous avions toute la partie février. Donc, nous avons quand même fini février sur une partie extrêmement froide. Et ici, nous avons la partie de mars. Et là, on voit quand même que ça varie pas mal chez nous. Alors, cette petite couleur, ici, ça commence à être le petit vert, là, un peu clair. C'est une partie qui commence à être printanière. Mais vous voyez, les jours ne sont pas très égaux. Et là, cette couleur, j'ai commencé à intégrer cette nouvelle couleur qui est le coloris... je vais vous dire 549, oui, c'est ça, qui est le coloris 49, j'ai oublié. Mais je pense que ça va être pour une journée. Commence à avoir un petit peu de douceur vraiment qui s'installe. Voilà. Donc, on a un petit début de changement qu'on voit bien entre mars et février, au niveau de la couverture, où février était assez régulier. Puis, tout d'un coup, une vague de froid de ouf sur un de trois jours. Et ensuite, on est reparti sur quelque chose de froid, évidemment, de moins froid, de bon. Et puis, de froid, de moins froid, de bon. En fait, on n'a pas arrêté de varier. Donc, voilà. Donc là, je vous remonte un petit peu. J'espère jusque... Voilà. Donc là, il me reste à faire la journée d'hier. Je ne l'ai pas encore relevé, mais je vais le faire tout à l'heure, tranquillement. Et puis, ça a fait déjà une belle... Alors là, on est sur le devant et sur l'arrière, on est sur le devant. Ça nous fait déjà une belle petite dimension, presque la taille d'une hauteur de pub. Donc, pour trois mois, c'est plutôt pas mal. Sachant que je tricote avec des aiguilles 4,5 que je me suis fournie. Donc, ce sont de mes nouvelles aiguilles Neat Pro Carbon. C'est ça ? Carbonze. Carbonze, pardon. J'aime beaucoup, franchement. Parce que j'ai tenté de tricoter cette laine avec des aiguilles en bois. Alors, ce n'est même pas la peine. Ça accroche de ouf. C'était horrible. Ça a été très difficile. Et depuis que je tricote avec celle-là, c'est un vrai plaisir. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai ma minette qui m'a déjà fait une bêtise. Je vois sur une maille ici. Il va falloir que j'essaye de la remettre de l'autre côté. Voilà. Je l'ai réglé. Oui, j'aime bien. Bon, après, ça sera pour eux. Ça sera pour le canapé. Donc, voilà. Pour se poser dessus. Pas très grave. Donc, actuellement, sont accrochées dessus mes deux pelotes là. En espérant que maintenant, je vais vraiment tricoter que vers des couleurs un petit peu plus douces. Et puis, voilà. Donc, je vous rappelle que je tricote ma couverture température blanquette dans des fils de la catégorie Amigo de chez Hobie. C'est du fil 100% acrylique qui fait 175 mètres pour 50 grammes et que je tricote en 4 et demi. Je pense au vu de... J'aurais pu les faire dans une 4, mais bon, j'attends. Après, c'est pas... Elle est déjà très chaude comme ça, très moelleuse. C'est hyper agréable. Ensuite, côté tricot. Alors, j'ai longtemps hésité à vous le montrer et je voulais vous le montrer. Et puis, je me suis dit, oh là là, c'est une estampée. Hier, je suis dans la désolation complète. J'ai commencé le Pythagore. Et nous commençons avec ce triangle, ce premier triangle là. qui, comme vous voyez déjà, ne fait pas vraiment un triangle. Enfin, tout dépend dans quel sens on le prend. Si on le prend comme ça, oui. Mais si on le prend dans l'autre sens... Oui, c'est ça. En fait, il faut tirer. Ensuite, j'ai fait le deuxième triangle. Mais vous voyez, ça ne fait pas vraiment des triangles. Au final, j'atterris à ça. Donc, je me dis, mais c'est quoi ce cirque ? Parce qu'hier, j'ai voulu remonter mes mailles, tout ça. Et puis, ici, vous voyez, on a cette petite bordure. Je ne sais pas si déjà, c'est normal ou pas. D'avoir cette espèce de trou là. Quand on relève les mailles, selon la méthode qui est indiquée dans le Pythagore. Ah, si déjà, je vous montre l'envers, ça ne va pas vraiment être aidé. Alors, vous voyez, on a ce jour là sur l'endroit. Donc, on retrouve aussi sur l'envers. Bon, moi, je trouvais que ça faisait joli, personnellement. Donc, ça ne me dérangeait pas. Le problème, c'est que quand on relève ici, donc le long de la bordure mousse, pas de problème. Ça le fait aussi. Sauf que ici, quand je relève le long de ma bordure, qui est complètement défaite maintenant, de montage, eh bien, ça ne le fait pas. Donc, je trouvais que ça ne faisait pas beau hier. J'ai monté, je relève mal mes mailles. Je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous voyez, je n'ai pas un V. Alors que quand j'étais, je regardais les vlogs de Lauriane, de l'eau demoiselle, ça faisait des V. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu ce même problème ? Est-ce que vous n'avez pas eu ce même problème ? Puisque normalement, ce châle, il est censé être comme ça. Vous voyez ? Il commençait comme ça. Donc là, si je fais monter un carré, je ne vais pas avoir un carré triangulaire, à moins que je l'aurai triangulaire une fois qu'il sera bloqué. Mais sur le moment, il n'est pas triangulaire. Donc, je me suis dit, est-ce que je le laisse tomber et je recommence tout et je fais un mot de châle parce qu'effectivement, je n'arrive pas à avoir l'échantillon. Enfin, je n'arrive pas à avoir la hauteur de l'échantillon demandé. Et ce n'est pas la peine. Surtout que déjà, je crois que j'utilise des aiguilles plus grandes. Oui, c'est ça. Pour essayer déjà d'avoir les mailles. Donc, je ne sais pas. Et je ne peux pas faire plus de hauteur puisque le nombre d'allers-retours dépend du nombre de mailles qu'on a besoin, soit de 50 mailles. Donc là, franchement, je ne sais pas. Je me dis que peut-être qu'il faudrait que je fasse plus de mailles. Plus de mailles pour avoir... Enfin, peut-être qu'il faudrait que je refasse réellement l'échantillon pour avoir plus de mailles et avoir un vrai triangle. Selon moi, sauf que ce soir, ce sont déjà trois laines de mon calendrier de l'Avent de Fébou, les skins. Et bizarrement, c'est déjà en étant la même laine. Quand elles se tricotent, il y en a deux déjà entre la blanche et celle-ci. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi ? Peut-être la teinture qui fait ça. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. Pour l'instant, je le mets en stand-by. Je suis très déçue. Voilà. Ensuite, j'ai bobiné. Suite à ça, j'ai été tellement énervée de ne pas comprendre. Mais je pense qu'en ce moment, là-dedans, ça ne va pas. De toute façon, clairement. Donc, il y a trop de choses qui se passent autour de moi professionnellement, etc. qui impactent tout ça. Donc du coup, je n'arrive pas à me poser. Et hier, je me suis dit, tu vas échantillonner pour faire le t-shirt. J'ai encore deux fois oublié. Ce n'est pas possible. Bon, je vous redirai ça plus tard. Et du coup, j'ai décidé d'échantillonner sur de laine différente qui commence à partir aussi. Donc ça, c'est de la laine de moute dans sa base soc, 75% mérino, qui est une base assez douce, assez dodu, très agréable, qui s'appelle Charlotte aux fraises ou Charlotte. Et vraiment, c'est ça que ça fait. Il est trop, trop beau. Et puis, je voulais le faire, le mien principalement, puisque c'était un cadeau de Sonia avec les écheveaux qu'elle m'avait achetés de mon petit rêve. Et le bobiné, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est superbe. Donc hier, j'ai fait l'échantillon. Dans une aiguille plus grande, le problème, c'est que d'habitude, moi, j'utilise les laines, enfin, jusqu'à présent, j'utilisais des laines de chez Céline ou de chez Lien Hélène, qui sont des 425 mètres pour 100 grammes. Donc, un fil beaucoup plus fin. Et j'ai tout de suite vu que le fil n'était pas le même que ce que j'avais l'habitude. Donc, je me suis dit, je fais l'échantillon à voir. Donc, en faisant l'échantillon, en fait, j'avais en tête l'échantillon avec la 425 mètres, qui, pour moi, sur une fingering, j'ai 26 mailles. Enfin, sur cette fingering, j'ai 26 ou 28 mailles, je ne sais plus. Et là, ça ne rentrait pas du tout dans le patron que je voulais faire. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je ne vais jamais arriver à le faire. Il me faut une sport. Et puis, après, je me dis, oui, il me faut une sport. Ça reste d'être une laine assez épaisse. En tee-shirt, c'est pour l'été. Moi, je n'ai pas envie d'un truc qui tient chaud. J'ai envie d'un truc qui soit sympa, quoi. Et puis, finalement, en faisant mon échantillon, que je trouvais un petit peu trop déjaugé, donc, en 4, j'avais, sans l'avoir bloqué au début, donc, j'avais 20 mailles. Je me suis dit, si tu as 20 mailles, il faut 22 mailles. Et essaye de voir, tente-le, puis tu verras bien. De toute façon, un échantillon n'est jamais très représentatif, en tout cas chez moi, de ce que j'ai au final. Parce que, par exemple, pour celui de Longa Vecana, le rose picotis, je le trouve un petit peu chouïa large parce qu'il y a le poids de la laine qui fait qu'à un moment donné, déjà en longueur, il tombe plus bas. Et il y a une partie qui se fait en aller-retour, donc, je ne tricote pas pareil. Et puis, la partie basse qui est au bon échantillon. Donc, je me suis dit, finalement, au lieu de la 3,75, j'avais pris la 4. J'ai dit, essaye de le faire avec les bonnes aiguilles. Et puis, au fur et à mesure, comme c'est un yoke, si la tête passe par le fur et à mesure, tu verras. Et puis, par contre, je ne suis pas bon en rang, ça, c'est sûr. Donc, je ferai plus d'augmentation pour l'histoire du yoke. Je suppose que c'est ça. Enfin, je vais essayer. Sauf qu'hier, il fallait faire ça en magique yoke. Et j'étais tellement énervée par le Pythagore que je me suis dit, laisse tomber, ce n'est pas le moment. Lâche la paire. J'ai perdu tout mon après-midi avec ça. Pour, au final, n'avoir rien du tout. Sauf que, ce n'est pas pour rien. Parce que pour faire le yoke, il faut un certain nombre de mailles sur une taille d'aiguille encore beaucoup plus petite. Et du coup, je me suis dit, tu le fais, mais tu as une aiguille, une mini circulaire que j'avais achetée pour ma chaussette en Dekia. Et je me suis dit, tu prends celle-là et puis ça va aller. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de monter ça, de faire le col. Ensuite, une fois que je passerai dans la taille supérieure, j'aurai un câble plus grand. Je pourrais voir déjà si je fasse la tête ou pas. Si je ne la passe pas, je ferai une taille au-dessus. Déjà pour la tête. Et puis, ou pour juste la taille de l'aiguille. Mais je pense que je ferai une taille au-dessus. Je pense que c'est préférable avec les bonnes aiguilles. Parce que j'ai trouvé qu'au niveau de la texture, ça sera mieux effectivement en 3,75 plutôt qu'en 4. Parce qu'en 4, ça me paraît fort déjaugé. Donc voilà, vous avez mon ressenti du moment. Ça m'a tellement gonflée. Je ne sais pas si vous ressentez ça parfois, vous, quand vous tricotez. Moi, je suis débutante. J'essaye de faire des trucs. J'ai plein d'idées, plein d'envie. Et ce qui me bloque, c'est ça, de jamais avoir le bon échantillon. Et là, je me dis, j'ai plein de laine fingering. Je n'ai pas envie d'aller acheter de la laine sport pour faire ça. Donc, je me suis dit, c'est soit ça, soit j'adapterai. Je ne sais pas. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, n'hésitez pas. Moi, je pense que je vais suivre ce conseil-là que j'entends souvent dans des tricoteuses que je regarde via des blogs. Elles essayent. Elles regardent si ça passe au fur et à mesure du temps. et elles disent, si ça ne va pas, ça ne fait pas tant de mailles que ça à défaire. Et je pense qu'elles ont raison au final. Donc, au moins, on le voit sur soi. Si déjà non bloqué, ça passe. Bloqué, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. En général, la laine a plutôt tendance à se détendre plutôt qu'à se rétracter. Donc, voilà. Donc, normalement, je le fais dans ce coloris-là. Vous voyez, c'est deux coloris complètement différents. Et celui-là, c'est celui de laine de Mouth avec plein de... Voilà. Là, vous avez la bonne couleur. C'est vraiment ça. C'est un joli rose avec des spécules orange, rose, rouge, prune. Enfin, vraiment, il est magnifique. Et celui-là, il est très nuancé. Je l'adore aussi. Et comme c'est vraiment un cadeau, je suis très envie de le faire vraiment dans la laine qu'elle m'a offerte avec le patron offert. Voilà. Et puis, là, si vraiment ça me prend trop le chou, tout ça, en ce moment, je pense que je vais passer sur mon petit glume. Le problème, c'est que j'ai très peur des petites aiguilles parce que j'ai très, très mal à la main. Je ne sais pas quoi mettre, pas quoi prendre pour enlever cette douleur. C'est très, très difficile. Oui, vous voyez, j'ai retrouvé ça. Vraiment des mini-mini pour faire le col. Donc, forcément, je ne pourrais pas l'essayer avec ça. Mais au moins, je pourrais faire mon Magic Loop, même si c'est serré. Je pourrais faire mon col en rond sans Magic Loop parce que le Magic Loop, ça me saoule. Je souhaite, je serre trop, je ne serre pas assez. Et je n'aime pas ça. Moi, je préfère les mini circulaires en 3,25. Comme il faut que je le fasse avec ça, je vais faire mon col. Avec ça. Et on verra bien la suite. Voilà, voilà pour la partie tricot. Donc, pas grand-chose à vous montrer. En fin de compte, je m'avoue que j'ai autant filmé tout aujourd'hui. Vous postez cette petite vidéo qui sera vraiment très rapide parce que j'ai peur de revenir que dans très longtemps. Je n'avance dans rien. Je n'ai pas la motivation. Je ne sais pas, c'est la catastrophe. Il n'y a que ma température blanquette qui avance tous les jours parce que tous les jours, je fais mon petit rein. Et voilà. Ensuite, autre sujet, la lecture. Donc, en ce moment, je suis en train de lire les brumes de Kaplan d'Olivier Norek aux éditions. Bon, ça, ça doit être un France-Vazir. Je l'avais eu d'occasion. Oui. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, je suis à plus de la moitié du livre parce qu'il ne me reste plus que cette partie-là à lire. Là, avant d'aller chercher mon fils à l'école, je vais essayer de lire les 100 prochaines pages parce que je suis arrivée dans une partie où je me pose un tas de questions. Alors, les livres d'Olivier Norek, ils sont toujours construits de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties. Donc, vous avez toujours la première partie qui explique l'histoire, ce qui se passe, ce qui fait que... ce sur quoi tout le livre va se dérouler, très détaillé, avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et ensuite, dans chaque partie, vous allez avoir des points plus précis. Dans la deuxième partie, ici, on parle plus de certains personnages. On rentre plus dans un détail qui concerne l'enquête mais qui concerne aussi la vie, le côté psychologique des personnages, le côté plus... plus pointu au niveau du... du déroulé psychique de chacun. Et là, on rentre dans la partie 3. Et la partie, c'est terminé sur un... sur un élément... alors, où j'ai vraiment pas fait attention pendant ma lecture, ou alors, vraiment, je viens de... qui vient d'être révélée, mais qui me dit, mais comment c'est possible ? Comment a-t-il fait pour savoir ça ? Pour pouvoir recouper tout ça ? Et là, j'ai trop envie de savoir. C'est... Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette lecture, vraiment. Elle est hyper addictive. j'adore toujours l'écriture d'Olivier Noray que j'aime bien cette façon de le faire. Et puis, cette île de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est écrite dans ce roman, on a vraiment l'impression d'y être parce qu'Émy décrit vraiment les paysages, ce qu'on y voit. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'arrive à me projeter dedans et ça donne presque envie d'aller... Alors, je dis presque parce qu'il y a quand même des côtés qui ne donnent pas envie d'y aller. Mais presque envie de découvrir cette île assez atypique. Voilà. Donc, je vous en parlerai plus quand le jour est terminé. Je pense que cette semaine, le jour est terminé mais ça sera dans un prochain carnet créatif et lecture parce que là, je pense que je vais clôturer celui-ci sur ça aujourd'hui. Et puis, et puis voilà. Ah non, j'ai une autre chose à vous parler. Je vais aller chercher et je le vois bien. La semaine dernière, je me suis occupée de mon fils un après-midi et je suis allée chercher. J'étais en avance donc j'ai eu le temps d'aller faire des petites courses et de faire un petit tour chez Armster, la petite librairie du supermarché, enfin du grand centre commercial de la Cloche d'Or. Et évidemment, je n'ai pas pu passer à côté. Je l'ai vu sur Instagram, non, je l'ai vu dans une vidéo d'Estelle, petite lectrice et je me suis dit je veux ce bouquin surtout que je les ai tous dans cette collection donc je le veux. Et je l'ai trouvé. Le dernier livre d'Alia Cardin Le monde que l'on porte aux éditions Robert Laffont. Cette couverture est trop jolie. Alors pour rappel, c'est l'autrice de Mlle Papillon et de Arty. Oui c'est ça Arty. Archi. Archi, pardon, c'est écrit là. Pas Archi, Archi. Donc nous parle dans la famille de Rose, les femmes reignent. Ce clan joyeux possède sa légende et ses traditions. De mères en filles, elles sont accoucheuses. Le destin de Rose paraît tracé jusqu'à ce drame qui va la bouleverser. À quelques kilomètres de là, Ella se trouve soudain allongée sur le sol devant ses élèves. Les jours passent et l'institutrice s'évanouit encore. Alors qu'elle tente d'élucider ce mystère, ses chutes répétées la poussent à faire ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Deux femmes, deux voix, deux facettes, d'une même histoire, celle qui commence quand tout semble perdu. Alia Cardin offre un récit lumineux sur la quête de soi et la poursuite d'un rêve parce que rien n'est plus puissant qu'une génération de chanceux. Si ça, ça ne donne pas envie, moi franchement, j'ai aimé tous ses romans et j'attendais celui-là avec impatience et quand je l'ai vu, j'ai dit celui-là, je le veux, mais je n'avais pas sa date de sortie et fort heureusement, je l'ai trouvée. Voilà, ça, ça sera ma prochaine lecture après Olivier Norek. Voilà. Ensuite, est sorti en librairie et forcément, je me suis achetée en audio. C'est le tome 3 des héritières de Lovenhoff. Le titre, c'est Le secret de Solveig ou un truc comme ça. Donc moi, je ne les ai pas en papier parce que ce sont des gros pavés mais je les ai offerts à ma belle-mère et là, je vais aller commander chez ma petite libre-ère qui est près de chez moi parce que je préfère commander chez elle. je vais aller lui commander celui-là comme ça quand j'emmènerai mes enfants pour les vacances scolaires à la fin du mois. Ils pourront lui offrir ce petit livre pour la remercier de les accueillir encore une fois pendant que nous, on est ici à travailler. Voilà. Donc, vraiment, j'ai hâte de pouvoir lui amener ça. Elle est en train, non, elle n'est pas encore en train, elle va commencer la saga mais une fois qu'on est dedans et moi, en parallèle, c'est ça que je voulais vous dire, c'était le plus important, je me le suis acheté sur Audible et je vais bientôt le commencer et si je m'écoutais, j'aurais déjà commencé mais je voudrais terminer le silence des pélicans. Il me reste encore beaucoup d'heures parce que je commence un petit peu à, je vous l'ai dit, à saturer du comportement de ce flic mais bon, aujourd'hui, je vais prendre le bus donc je vais l'écouter encore là le temps que je m'occupe de mon fils et puis je vais vraiment essayer de terminer en faisant peut-être la cuisine ce soir ou des petites choses ou en essayant de commencer mon pull que je n'essaie toujours pas mais bon, c'est pas grave voilà et puis voilà. Bon, pour ce carnet, ça sera tout. Je suis désolée, je ne vous apporte pas beaucoup d'éléments sur ce carnet. mais j'espère vraiment à partir du mois d'avril pouvoir revenir un petit peu mieux, être plus présente. Pour l'instant, c'est très très compliqué. Vraiment très très compliqué. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai des douleurs dans mes mains ce qui fait que c'est vrai que je tricote pas beaucoup parce que c'est pire quand je tricote. quand je crochète, ça sera le même problème parce que je tiens mon fil de la même façon que quand je tricote à la continentale. J'ai essayé de tricoter à la française pour détendre un peu ma main justement. Alors oui, celle-ci se détend mais du coup, je tiens mon tricot de la même façon que je tiens mon tricot du côté là en faisant à la française et je ne suis pas du tout fluide donc si je tricote comme ça c'est bien pour des petites pièces mais pas pour des grosses pièces. Donc voilà, je me suis dit je sais pas, j'ai très envie de monter une chaussette. Hier, j'ai regardé le podcast de Lissandre Bourdin sur sa boîte de bas et les deux premiers modèles qu'elle a montrés de chaussettes en texture, dentelle sont juste magnifiques. Enfin voilà, j'ai envie de plein de choses mais c'est vrai que ma masse en pays c'est quand même d'autopissime donc je sais pas. Est-ce qu'il faut que j'attende que ça passe et que je reprenne un petit peu après ? Il faudrait surtout que j'aille voir un médecin mon problème c'est que je suis pas le temps d'aller voir un médecin. Donc voilà. Et puis moi je suis pas médecin donc moi j'y vais quand c'est trop tard. Ouais. Bon allez sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie, vous vous en foutez et vous avez bien raison. J'espère que les quelques livres dont je vous ai parlé vous auront peut-être donné des envies de lecture ou d'écoute audio. Au côté tricot, rien puisqu'à part vous montrer de la laine et vous montrer quelque chose de basique. Je vous ai rien montré de spécial. J'espère que vous continuerez à rester sur cette chaîne en attendant que j'arrive à vous donner un meilleur contenu qui est-ce que ça ça me travaille énormément et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end ce moment, vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !